L'IMO-OFF est une opération qui consiste à dédactiver l'antidémarrage électronique d'un véhicule, soit pour résoudre un problème d'immobilisation, soit pour réaliser une conversion moteur. Pour faire l'IMO-OFF d'un calculateur, il faut généralement modifier le contenu de sa mémoire interne en utilisant un outil de programmation comme le KITA et un logiciel spécifique comme l'IMO Service Tool. Voici les étapes à suivre pour faire l'IMO-OFF d'un calculateur avec le KITA et l'IMO Service Tool. R. Identifier le type et le modèle du calculateur à traiter. Il existe différents types de calculateurs comme le EDC15, le EDC16, le EDC17, le ME7, etc. Il faut connaître le type et le modèle exact du calculateur pour choisir le bon protocole de communication et le bon fichier de modification. 2. Brancher le KITA au calculateur en respectant le schéma de connexion fourni par le logiciel qui suit. Le KITA est un logiciel de programmation qui permet de lire et d'écrire la mémoire du calculateur via les bouches de son connecteur ou via des sondes directement sur la carte électronique. Le logiciel KITA est le logiciel qui accompagne le KITA et qui permet de choisir le protocole de communication et de gérer les opérations de lecture et d'écriture. 3. Lire la mémoire du calculateur avec le KITA et sauver garder le fichier original. Il faut toujours lire la mémoire du calculateur avant de la modifier pour pouvoir la restaurer en cas de problème. Le fichier original contient les informations relatives à l'anti-démarrage mais aussi à d'autres paramètres du moteur. Il faut donc le sauver garder dans un endroit sûr. 4. Ouvrir le fichier original avec IMO Service Tool et choisir l'option IMO Off. IMO Service Tool est un logiciel qui permet de calculer le code de ping, le code de clé ou de faire l'IMO Off à partir du fichier de la mémoire du calculateur. Il suffit d'ouvrir le fichier original avec IMO Service Tool et de choisir l'option IMO Off correspondant au TPO modèle du calculateur. Le logiciel va alors modifier le fichier pour désactiver l'anti-démarrage. 5. Écrire le fichier modifié sur la mémoire du calculateur avec le KITA. Il faut ensuite écrire le fichier modifié sur la mémoire du calculateur avec le KITA en utilisant le même protocole de communication que pour la lecture. Il faut s'assurer que l'écriture se déroule sans erreur et que le calculateur redémarque correctement avec l'opération. 6. Tester le fonctionnement du véhicule sans l'anti-démarrage. Il faut ensuite tester le fonctionnement du véhicule sans l'anti-démarrage en vérifiant que le moteur demande normalement et que les performances ne sont pas affectées. Si tout fonctionne bien, l'IMO Off est réussi. Si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un pouce bleu, si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.